Salut les fans de Ride, aujourd'hui je vais vous parler Fat4N, toujours sur la Fat4N d'Alençon, cette fois-ci je vais vous parler d'un manège un peu plus extrême, il s'agit du modèle Furioso de chez Mondial Ride, vous avez parlé de l'ecstasy qui est également un modèle Toxtel de chez Mondial Ride, maintenant je vais vous parler du modèle Furioso, alors le Furioso c'est comme un Capriolo sauf qu'il est plus petit, en fait vous allez, au lieu de vous expliquer, voici une photo de l'ecstasy qui était à Alençon, voilà donc vous avez vu la photo, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce manège, tout simplement vous voyez qu'il y a un bras, il va commencer à tourner, tourner jusqu'à ce qu'il fasse 360 degrés, la nacelle étant fixe, vous allez retrouver la tête en bas là-haut, ça va tourner, ça va tourner, et au bout d'un moment la nacelle va être libre, et donc comme elle va être libre, quand vous serez là-haut vous n'aurez pas la tête en bas, donc vous ne serez jamais, plus jamais la tête en bas, sauf que comme il va jouer sur le frein, vous allez avoir des loopings et vous allez retrouver la tête en bas. La particularité de ces manèges, c'est que quand il est en haut vous n'avez pas la tête en bas, il peut bloquer la nacelle, et quand il descend du coup vous avez la tête en bas quand vous êtes près du sol, et ça c'est un des passages les plus hard dans les manèges, parce que vous avez une pression qui vous vient au niveau de la tête, ça fait comme si, je ne sais pas vous donner la comparaison, mais c'est comme si vous avez un petit piston qui appuie sur le placer haut, c'est vraiment très sensationnel, en plus la particularité de ces furiosos, c'est que les capriolos s'arrêtent là-haut et font le passage, alors qu'eux ils ne vont pas s'arrêter, donc le passage sera lancé, il ne s'arrêtera pas, il va continuer tout de suite, et donc en plus de vitesse, le passage sera un peu plus sensationnel je trouve, voilà c'est mon point de vue personnel. Donc voilà pour le furioso, je vous laisse avec la vidéo on-ride maintenant, vous allez voir autour de 2 minutes, on voit le passage, parce que j'en ai eu un pendant le tour, donc vous allez voir c'est vraiment sensationnel, je vous laisse découvrir ça, et on en rediscute du tour juste après le one-ride, allez à tout de suite ! Et là tu vas voir, ça va être plus hard, j'ai demandé ! Quoi ? J'ai demandé de faire... C'est parti ! Allez c'est parti, prévoyez les amis ! le furiores ! et là, ça va lâcher ! Et là, looping ! Ah non pas encore ! En fait c'est l'infinitif, enfin looping tout de suite c'est pour ça. Looping ! On veut du passage ! Ouais, ouais, du passage ! Ouais ! Oh non ! On veut du passage ! Du passage ! Ah ouais là ! Ouais ça c'est bon ça ! Ouais ! Oh non ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! Ouais, ouais, ouais ! Non ! On en a toujours pas eu ! Ouais ! Ça c'est bon ! Ah il était bon ce passage ! Putain, tourbiarde ! Ouais ! Ouais ! En plus il était lancé ce qu'on a eu ! Ouais ! Ça c'est bien piloté ! Ça c'est bien piloté ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501 Donc vous avez vu la vidéo on-ride de l'Extasy Mondial Ride. Alors que dire sur ce manège tout simplement que le tour était très 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 sensationnel. Alors c'est un peu une demande particulière que j'ai fait justement. Donc au niveau du tour, d'abord je remercie la personne qui était aux commandes pour avoir fait ce tour assez sensationnel. Même vraiment très très sensationnel en vrai. Et aussi l'autorisation d'avoir pu filmer dans le manège. Voilà, ça je tenais à le préciser. Ensuite donc au niveau du déroulement du tour, j'ai eu 4 passages où j'avais la tête en bas quand il était en haut, au tout début du tour. J'ai eu également 15 loopings et un passage tête en bas près du sol. Ce qui fait que j'ai eu 20 moments assez sensationnels. Et donc c'est assez rare sur un métier d'avoir autant de moments sensationnels sur une durée courte puisque le tour a duré 3-4 minutes. Donc franchement si vous n'avez pas froid aux yeux, que vous aimez les sensations fortes, ce manège il est pour vous. Si vous êtes plutôt métier familial ou moins, parce que c'est vraiment un des manèges les plus sensationnels qu'on peut rencontrer sur une fête. Moi j'ai beaucoup aimé, vous le savez, j'adore les sensations fortes. Donc je vous conseille si vous aussi vous êtes comme moi. Donc maintenant je vous invite tout simplement à liker la vidéo si vous avez aimé comme d'habitude. Vous pouvez également la partager ou commenter si vous voulez qu'on discute de ce Furioso Ensemble. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et vous pouvez aussi vous abonner pour qu'on discute bien sûr de prochaines vidéos, notamment sur la fête foraine de Vichy. Voilà, à très bientôt. Ciao, bye bye les fans de Rai.